Lise de Trimont, bonjour et merci de répondre à nos questions pour technomarine.fr. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour Romain et merci pour cette invitation. Je pilote et je coordonne aujourd'hui l'association Winship, une association qui se mobilise pour structurer une filière maritime de la propulsion par le vent. Moi, je suis titulaire d'un Master 2 en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques, un Master 2 que j'ai réalisé en 2018-2019 et je suis ingénieure diplômée d'agro-paritech. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en bureau d'études, en développant une expertise sur les études d'impact environnemental et social dans les projets d'aménagement du territoire, c'est-à-dire à la fois des installations industrielles de mines, de pétrole, des infrastructures d'assainissement, d'accès à l'eau, de transport, aussi des politiques publiques liées à la gestion intégrée des ressources en eau, à la biodiversité ou à l'urbanisme. Un panel assez large, je m'arrête là. Puis, j'ai pris la direction opérationnelle d'une association de solidarité internationale qui travaillait sur l'accès à l'eau et à la gestion des déchets, le développement rural et la formation et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes en Guinée. Et puis, j'ai repris, donc il y a presque deux ans maintenant, ce Master 2, cette formation en droit maritime. Et ce parcours, en fait, m'a permis d'acquérir une certaine appréhension, enfin, appréhension au sens de saisir le sens, pas la crainte, des enjeux à la fois des sociétés de droit privé, des collectivités, des associations, des grands acteurs institutionnels et des bailleurs de fonds, avec une vision croisée ingénieur et juriste. Et j'ai eu envie de mettre ces compétences au service d'un projet, d'une action collective qui réussit à, ou qui essaye de faire bouger les lignes ici et maintenant. Et comme j'ai toujours été attachée à la fois au milieu marin et à la voile, c'est assez naturellement que je me suis dirigée vers ces questions de transport maritime. J'ai croisé l'IWSA, l'International Winship Association, à ce moment-là. Et j'ai fait mon mémoire de Master 2 sur le transport maritime et l'appréhension de la pollution atmosphérique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de l'association Winship ? Quelle est son histoire et quelle est sa mission ? L'association Winship, elle est issue d'un réseau qui a été lancé en 2014, l'International Winship Association, qui est basé à Londres et qui regroupait à l'origine une dizaine de projets de transport à la voile. Petit à petit, ce réseau s'est étendu dans le monde et mobilise aujourd'hui plus d'une centaine de membres et de supporters avec, depuis 18 mois, des acteurs majeurs du transport maritime qui se sont associés à ce projet, que ce soit des armateurs, des sociétés de classification, des chantiers, comme les chantiers de l'Atlantique, comme Louis-Dreyfus Armateur, comme le bureau Veintas, par exemple, pour la France. Ce réseau international, il a fait émerger l'idée de formaliser des hubs à un échange plus régional. Donc, il y en a en Europe du Nord, Mar-Baltique, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, en Asie, Japon, Chine et Corée, et puis dans le Pacifique, les îles Fidji, Marshall, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et, évidemment, en Europe, Europe Atlantique, un Français, Florent Violin, a réuni en 2017, pour la première fois, les acteurs qui s'intéressaient au sujet de la production par le vent. Ce sont succédées quatre à cinq réunions qui ont réuni une soixantaine de parties prenantes, que ce soit des instituts de recherche, des collectivités, des représentants de l'État, des entreprises, évidemment, autour de ce sujet-là. Et, assez vite, s'est formalisé un petit groupe de coordination d'une dizaine de personnes qui ont encadré des étudiants de l'Université de géographie de Nantes pour travailler sur une étude de marché, de la cartographie plutôt du marché de la production par le vent, des actions de réflexion sur les textes de loi, de la participation à des événements publics. Et puis, c'est en juillet 2019, donc à la fin, moi, de mon Master 2, que nous avons, après réflexion et échange avec Florent, proposé d'aller un peu plus loin dans la structuration d'un hub, d'une structure à l'échelon national. On en a parlé aux acteurs, et puis on a décidé de commencer par poser un diagnostic, parce qu'il ne s'agissait pas de créer une structure dont on n'a pas besoin. Donc, on a voulu commencer par travailler à vérifier les enjeux des acteurs de la production par le vent et leurs besoins d'une structure qui les fédère, et notamment parce que le territoire sur lequel nous commençons à travailler, la région Pays-de-la-Loire, a déjà un écosystème riche en pôles de compétitivité. Il y a un pôle mer-Britagne-Atlantique, en acteurs du développement économique, en associations d'industriels ou associations du nautisme. Donc, voilà, on voulait vraiment faire ce premier travail. Et donc, on a travaillé trois mois avec une expertise dans les dynamiques de changement collectif et un appui de la métropole lantaise, et avec 15 entreprises, on va dire parmi les pionnières de la production par le vent, qui sont des armateurs, des fournisseurs de technologies, des bureaux d'ingénierie navale, des architectes, qui sont les maillons fondamentaux, on va dire, de la chaîne de valeur de la production par le vent. À l'issue de ce diagnostic, on a mené un séminaire collectif qui a acté, qui avait en effet besoin d'une structure pour porter la voie collective de cette nouvelle proposition de valeur, un transport maritime de moindre impact, une filière qui assume la responsabilité environnementale et sociale de ses activités, des projets qui changent notre société et notre économie en respectant l'environnement. Pour faire ce travail de diagnostic, on avait créé une première association de préfiguration qui a évolué, qui s'appelait la BTMDIWSA, qui a évolué et qui se transforme aujourd'hui en association municipale, en rappel au lien avec l'international. Notre finalité aujourd'hui, c'est d'aider à structurer une filière compétitive de la production par le vent avec des succès, avec de la création d'entreprises, avec la montée en compétence des acteurs français, une reconnaissance nationale, internationale, en gros, l'utilisation du vent dans les marines du monde. Et puis, en tant que mission permanente, on commence surtout par engager le dialogue, informer les parties prenantes, que ce soit en interne ou en externe, et notamment envers, d'une part, les collectivités et d'autre part, la société civile, parce qu'on est persuadé de ces deux choses-là, que, un, ces projets de transport, ils doivent s'intégrer en tant que véritable projet de territoire, et deux, que c'est bien la société civile et les consommateurs qui vont aussi faire changer les choses. D'accord. Bon, super. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, selon vous, quel rôle doit jouer la propulsion éolienne dans le transport maritime ? Je pourrais dire un rôle important, et c'est dès maintenant, mais je vais peut-être développer un peu plus. Ce qu'il faut bien avoir en tête, et peut-être d'autant plus aujourd'hui, c'est que le vent, c'est une énergie gratuite qui est disponible quasiment partout sur le globe, qui ne nécessite aucune infrastructure d'extraction, de transformation, de transport, de stockage, donc qui libère aussi de l'espace sur un navire, et qui peut même, quand on la génère en navigation, être convertie pour générer une autre forme de carburant alternatif, d'abord. C'est quelque chose, c'est une énergie renouvelable qui n'est plus utilisée aujourd'hui à sa juste valeur. Pourquoi, on va dire avant tout, il y a aujourd'hui un besoin d'informations sur les technologies et sur l'utilisation de cette force propulsive, et puis, il y a une attractivité ou une attraction sur les nouveaux carburants alternatifs de demain qui est extrêmement forte, et qui fait qu'aujourd'hui, la propulsion par le vent, on la regarde comme quelque chose de désuet, d'inefficace, au regard des besoins de fiabilité, de rapidité, qui sont aujourd'hui un peu la norme, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, la norme dans notre société. Il se trouve qu'en fait, ces technologies qui ont été développées aujourd'hui, ce ne sont plus du tout les mêmes que les voiles il y a un siècle. on allie effectivement les technologies de pointe développées dans la course au large, dans l'aéronautique, pour proposer des voiles qui ont des profils innovants et qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant, des systèmes qui sont automatisés et qui garantissent la sécurité des navigants, par contre, qui réintroduisent sans doute de la compétence dans l'interprétation de l'état de mer, le routage, et donc aussi de l'intérêt dans la navigation propulsée par le vent. Les premiers projets, d'ailleurs, qui apparaissent ne ralentissent pas énormément les délais de livraison et en plus, un navire équipé par le vent peut être un navire de moindre taille, ce qui lui permet d'aborder dans tous les ports et notamment des ports secondaires et ce qui peut permettre de se rapprocher des lieux de production et d'éviter des préacheminements, parfois par voie routière, extrêmement coûteux, en énergie, en prix, pour aller jusqu'à des grands hubs logistiques qui vont prendre en charge la marchandise. Les capacités actuelles justement de routage, de prévision, permettent de prédire très précisément la date, l'arrivée de la cargaison et puis la propulsion par le vent, elle peut être complémentaire d'un moteur qui va juguler un manque de vent à un moment. Donc, voilà, il y a peu de raisons vraiment objectives de ne pas aller vers ce type de propulsion et le gouvernement du Royaume-Uni a fait paraître une étude en juillet dernier, juillet 2019, dans lequel ils estiment que la propulsion par le vent équiperait 40 à 45 % de la flotte mondiale d'ici 2050 avec un marché de 2 à 3 milliards. Et, pour preuve, les grandes sociétés de classification, que ce soit Lloyd's Register, ABS, Class NK, DNVGL ou Bureau Veritas ont publié ou sont en train de publier leurs guidelines pour encadrer la cotation et la certification des navires propulsés par le vent. Donc, ce que nous, on dit, c'est que la propulsion par le vent, elle ne répondra pas à l'ensemble des besoins de la flotte mondiale, mais elle peut en équiper une très grande partie puisque, selon les types de voiles, d'ailes, de cailles, de profils, on peut aller sur beaucoup de typologies de navires. Il faut quand même avoir en tête qu'on va devoir attendre 2033 pour renouveler ne serait-ce que la moitié de pétroliers et plus de 2040 pour renouveler la moitié des flottes de vraquiers, de chimiquiers, de ferries, de gaziers. Donc, ceux qui sont là, il faut les équiper dès maintenant. Et ça, c'est possible avec ces technologies. D'une part, parce qu'elles sont pour une bonne partie déjà matures et donc parce qu'elles sont disponibles sur le marché. Donc, voilà, la propulsion par le vent, elle peut aider à rentrer vraiment dans la transition. Elle peut équiper dès maintenant ces navires avec un investissement au départ, mais ensuite, il n'y a plus de coûts à part effectivement la maintenance ces équipements qui cherchent eux aussi à être robustes et sobres. Peut-être le dernier point, c'est que c'est des navires qui vont être silencieux puisqu'effectivement, il n'y aura pas d'hélice qui tournera sous la mer. Et puis, ça permet d'être autonome et indépendant énergétiquement et dans de nombreux pays en développement ou petites îles sur lesquelles la question, ce n'est pas le prix du carburant, c'est juste l'accès au carburant, la propulsion par le vent, elle peut être une réponse extrêmement intéressante. Alors, le contexte aujourd'hui, c'est le COVID-19, malheureusement, et l'industrie est impactée, celle qui nous concerne, le transport maritime. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité pour la transformation du transport maritime avec des propulsions éoliennes ? Alors, le problème, c'est que dans une période de crise comme aujourd'hui, on va avoir une tendance naturelle à vouloir sauver avant tout les emplois et que les grands employeurs d'aujourd'hui restent des sociétés avec un modèle économique fortement carboné. Après, la propulsion par le vent, elle a vu, comme je vous le disais, des grands acteurs maritimes commençaient à s'y intéresser très sérieusement. Il y a Metsoui O.S.K. Lines, Samer Stanker, il y a Louis-Dreyfus Armateurs, Scandlines, Viking Lines, Valet, Oshima Chipiard. Donc, il y a vraiment des acteurs majeurs qui commencent à s'y intéresser. Les acteurs dont je parle, les acteurs français que je représente aujourd'hui, sont aujourd'hui des petits acteurs, majoritairement, extrêmement majoritairement des startups et des PME. Donc, il va falloir quand même qu'ils tiennent le coup. Donc, une chose est certaine, c'est que le plan de relance à l'échelle française comme le Green Deal à l'échelle européenne doivent soutenir cette solution parce qu'elle s'inscrit clairement dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées par l'Organisation Maritime Internationale, qui est donc l'Agence des Nations Unies chargée de la sécurité, sûreté, prévention de la pollution dans le transport maritime. Et que cette solution, elle permet aussi à l'Union Européenne de respecter le fait de rehausser encore ses ambitions climatiques d'ici 2030. Voilà, les paroles sont là dans les échanges qu'on a avec les institutions, avec le gouvernement. La transition écologique et énergétique doit être le pilier de la relance. Maintenant, on attend en effet les actes et nous, on essaye d'agir pour faire connaître cette solution et qu'elle soit intégrée dans ce plan-là. Pour terminer cette interview, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur vos prochains projets et défis pour l'association Winchip ? On a. Peut-être que ce que je n'ai peut-être pas souligné encore, c'est la concentration un peu spécifique des projets de propulsion par le vent et des acteurs de la propulsion par le vent qu'on a en France. parce que ces projets allient une technicité spécifique liée à la course au large, à l'aéronautique, à la construction navale et ce sont trois domaines dans lesquels le savoir-faire de la France et l'expertise est reconnu à un niveau international. Cependant, il y a quelques sociétés en Europe du Nord qui équipent des navires, les japonais avancent aussi et les premiers qui arriveront à produire massivement ces solutions, ces produits, que ce soit des aides, des cailles, des profils aspirés et donc en diminuer les coûts pour les rendre abordables, ces premiers-là auront gagné. Donc, la France a encore la possibilité d'être leader mais elle doit vraiment avancer très vite aujourd'hui. Et c'est là, en fait, que réside le premier défi qu'on se donne en tant qu'association, c'est de faire en sorte que cette solution, elle soit intégrée dans toutes les propositions de loi ou de projet, dans tous les outils fiscaux, dans tous les appels à projet avec une primauté liée au fait que la technologie, elle est immédiatement disponible et elle n'a aucun impact environnemental négatif. Donc, pour ça, on engage le dialogue avec le gouvernement, avec les députés, avec les organisations professionnelles pour vraiment faire connaître ces solutions et aboutir le plus rapidement possible à l'équipement des premiers navires, des démonstrateurs qui vont réussir à convaincre les armateurs, les investisseurs, les chargeurs et le consommateur de l'intérêt de cette solution. Après, le second projet, c'est sans doute de nous ouvrir un peu. On a parlé beaucoup de transport maritime international, mais il y a des projets de cabotage, de boucles locales de production qui sont très intéressants et qui rebondissent aussi sur l'engagement de notre association en local. on aimerait pouvoir aider les territoires à faire l'analyse de leur capacité à produire localement ces solutions, ces technologies propres. Parce que ça peut aider aussi à faire cheminer les industries d'un territoire dans leur transition écologique et énergétique, trouver des produits de transition à réaliser sur le territoire. Et puis, un dernier défi est aussi de continuer à travailler à l'échelon européen et international puisque de nouvelles directives paraissent en ce moment même sur, par exemple, les nouveaux carburants, enfin une directive sur les nouveaux carburants alternatifs et la production par le vent ne sont pas considérées dans ces directives. Donc, il y a vraiment un travail de faire connaître et de parler au nom d'une filière qui se construit. Ça, on le fait en lien avec l'International Windship Association et sans doute avec les hubs qui vont se formaliser dans le monde entier petit à petit parce qu'aujourd'hui, l'association Windship est la première à se structurer à un échelon national. Il y a encore sans doute beaucoup de choses mais je ne sais pas, je me dis que j'ai peut-être beaucoup parlé et j'espère que j'ai donné des arguments ou des éléments suffisamment convaincants pour dire que la propulsion par le vent est un vrai sujet à prendre au sérieux pour la transition. C'est super. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Lise de Trimond pour votre temps et plein de belles choses pour tous ces magnifiques projets qui s'annoncent à venir pour vous et votre association. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada